Oui, mes chers collègues, depuis 1929, un début de régulation a été mis en place pour que la titrisation ne soit plus le moyen de noyer le risque du système financier international au détriment de la sécurité. Mais aujourd'hui, les lobbies des grands intermédiaires du marché, sous prétexte de Covid, tentent tout simplement de détricoter ces règles. Cela entraînera immanquablement une autre crise encore plus grave du fait de l'endettement dramatique, aussi bien de la sphère publique que des agents économiques privés et de politiques qui font disparaître la fonction première des marchés mettre un prix sur le risque. S'il y avait une chose à faire, une seule chose à faire aujourd'hui, ce serait d'assainir les marchés pour qu'ils puissent à nouveau financer des entrepreneurs avec des projets et une vision d'avenir et non plus d'alimenter des bulles dans lesquelles les financiers jouent au casino avec l'argent des autres, avec l'argent du peuple. Je vous remercie.